En termes de passage de témoins, nous avons vu 50 ans. 50 ans, c'est pratiquement toute une génération qui est en train de passer. Mais il est constaté que ce soit ici à Ouagadougou, que ce soit dans tous les pays d'Afrique, c'est pratiquement, puisque nous vivons les mêmes réalités, qu'il est très difficile de passer ce témoin-là. Le cinéma africain aussi souffre de ce problème de transmission-là, parce qu'on n'a pas ce système de mentoring et ce système de parrainage des aînés aux plus jeunes. En réalité, il est très compliqué de passer ce témoin-là, parce qu'il n'y a pas ce travail d'ensemble entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Quand les aînés se font loin des plus jeunes, l'approche est très difficile. Pourtant, si les aînés se font vraiment très coopératifs, ils sont vraiment avec les jeunes à chaque fois, nous, on n'a pas peur de nous ouvrir à eux. Mais s'il n'y a pas cette collaboration, ce parrainage et ces frottements-là, c'est difficile pour nous de nous ouvrir. Sur le papier, on peut constater qu'il y a des réseaux qui se forment. Mais au sein de ces réseaux, est-ce qu'en réalité, est-ce que le témoin est en train d'être passé ? Moi, je l'en veux pour preuve que chez nous, au Togo, il est très compliqué de travailler avec ceux qui sont en train de passer. Et justement, quand j'ai été au Bénin, j'ai été au Burkina, j'ai été au Niger, j'ai été au Ghana pour voir comment ça se passe, j'ai remarqué qu'il y a ce phénomène qui est en train de plomber l'aile de tous les pays africains en termes de passage de témoins. De par la culture, il y a cet écart-là qui se crée et les jeunes ne peuvent pas s'approprier la chose cinématographique. Ce sont les plus courageux, les plus audacieux qui arrivent à avoir des projets et qui vont vers les aînés et qui cherchent à se faire accompagner. Et aux aînés aussi de faire ce retour-là, de la haut vers le bas, pour détecter par exemple les jeunes qui ont un espoir, qui ont un talent, de les accompagner.